Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois gérer ton entreprise lorsque tu es au Canada. Parce qu'à travers l'entreprise, tu peux avoir accès à énormément de leviers. Et sois rassuré, tout en étant salarié. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Formo. Comme j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs tout en étant salariés. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, on a la plus grosse plateforme au Canada qui traite de l'investissement, le biais, les finances personnelles, l'entrepreneuriat et du mindset. Tu likes la vidéo, tu mets un commentaire et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir. Donc, on est de retour chez Quantum Empire pour toutes tourner des vidéos sur l'investissement, le mindset et les finances personnelles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument avoir une entreprise, que tu sois entrepreneur ou pas. Bien évidemment, cette vidéo, elle est faite pour les entrepreneurs, mais elle est également faite pour les salariés. Parce que si tu suis sur cette chaîne et que tu es salarié, ça veut dire que tu as la mentalité d'un entrepreneur. Qui dit immobilier, dit également entreprise. Parce que l'immobilier, c'est une petite entreprise. Tu vends un service qui est un logement et en échange, tu reçois un loyer qui est ton chiffre d'affaires. Donc, cette vidéo s'applique également pour toi. Donc, aujourd'hui, j'ai eu à avoir plus d'une douzaine d'entreprises. Au moment où je te parle, j'en ai à peu près 8 ou 9. J'en ai fermé quelques-unes. Mais je gère aujourd'hui près de 9 entreprises. Avec une trentaine de collaborateurs directement et indirectement, c'est plus d'une cinquantaine de personnes. Quand je dis indirectement, ça peut être par exemple les personnes qui travaillent sur mes chantiers, les hommes à tout faire, les plombiers, les architectes, etc. Donc, c'est plus d'une cinquantaine de personnes avec qui je travaille au quotidien. Mais je vais te parler des avantages d'avoir une entreprise et comment ça peut t'aider à titre personnel et comment également ça peut te permettre d'avancer sur tes projets. Lorsque tu es une entreprise, au Canada, on parle d'incorporation. Je ne te parle pas d'avoir une entreprise individuelle. Parce que quand tu es une entreprise individuelle, c'est un peu comme si tu es travailleur autonome. Je te parle vraiment d'avoir une inc, c'est-à-dire une incorporation. Et ça, tu peux le faire tout en étant salarié. Et ça serait même tout à ton avantage. Je t'explique pourquoi. Parce que imagine demain, tu es par exemple infirmier ou tu es consultant. Tu travailles chez ton employeur. À côté de ça, tu peux te créer une entreprise. Et c'est tout ce que je te souhaite. C'est que demain, lorsque tu vas vouloir te lancer comme indépendant, tu auras déjà une entreprise. Donc imagine, on est en 2024. Tu te dis, ok, je crée mon entreprise en 2024. Et ce n'est qu'en 2028 que tu te lances comme entrepreneur. Parce que tu as maintenant de l'expérience. Tu t'es peut-être bâti un réseau. Tu as eu peut-être à développer ton entreprise. Donc tu t'es lancé dans le vide en te disant, voilà, je vais devenir entrepreneur. Quoi de mieux que d'avoir une entreprise qui existe depuis 4 ans ? Et je pense que même en termes de valeur perçue, c'est très important. Parce que imagine demain, tu vas voir un client. Et tu dis, voilà, je m'appelle Pierre et je suis consultant. Et on va taper le nom de ton entreprise sur Internet. On va voir que ton entreprise existe depuis 2 semaines. Je pense que toi-même, tu n'aurais pas envie de travailler avec toi-même. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais ça ne fait que 2 semaines que son entreprise est créée. Alors que si ça fait 4 ans que ton entreprise est créée, là on peut te dire, ok, il a pu tenir quand même sur une certaine période. Donc ça veut dire que c'est peut-être un bon entrepreneur. Donc déjà, le fait d'avoir une entreprise, ça peut te préparer pour la suite. Le deuxième avantage d'avoir une entreprise, c'est que l'entreprise et toi, c'est 2 entités différentes. Et au travers de ton entreprise, tu vas pouvoir même te protéger légalement. Ça veut dire que si Pierre, demain, il a un problème avec quelqu'un, on ne va pas l'attaquer directement. Je donne un exemple. Si Pierre, il est consultant, il a un litige avec un client, ce n'est pas Pierre qu'on va attaquer, c'est l'entreprise qu'on va attaquer. C'est différent. Et là, on parle de responsabilité civile, d'assurance, etc. Je ne te passe les détails. Mais ça fait que les actifs de Pierre ne sont pas exposés. Pierre, en tant que personne, n'est pas exposé. C'est l'entreprise qui est exposée. Ça veut dire que même si Pierre, il a quelconque problème et que ça se passe mal, on ne va pas venir dire à Pierre, voilà, on donne ta maison, donne ta voiture, etc. C'est l'entreprise de Pierre qui est mise en place. Le troisième avantage également d'avoir une entreprise, c'est que l'entreprise te permet d'avoir accès à du financement. Et dans nos programmes, tu trouveras le lien juste en dessous pour participer à notre prochain événement. On t'explique comment tu peux démarrer une entreprise et aller chercher l'équivalent de 50, 100, voire 150 000 dollars de crédit pour démarrer ton entreprise. Maintenant, on s'entend bien, tu peux utiliser cet argent à d'autres femmes. Bien évidemment, je ne te dirai jamais d'aller prendre cet argent pour le consommer. Et je vois déjà les personnes qui vont dire dans les commentaires, « Ah oui, le crédit c'est dangereux, vous pouvez déjà quitter la vidéo, ce n'est pas pour vous. » Mais demain, tu peux utiliser cet argent pour développer ton entreprise ou pour investir en immobilier et ou pour pallier à un problème important. Et je vais te donner trois exemples distincts. Imagine demain, tu as un problème personnel. On te dit, voilà, tu dois sortir 50 000 dollars pour sauver la vie d'un proche. Ne serais-tu pas content d'avoir accès à ce 50 000 dollars au sein de ton entreprise ? Si demain, un membre de ta famille te dit, voilà, j'ai été kidnappé, la rançon, c'est 50 000 dollars. Est-ce que tu vas te poser la question de savoir d'où l'argent ? Tu vas aller retirer l'argent et tu vas sauver la vie d'un proche. On s'entend bien. Si c'est le cas, je t'invite à mettre « oui » en commentaire. Deuxième exemple, imagine demain, tu as besoin de liquidité comme mise de fonds pour investir en immobilier. Il y a des stratégies permettant d'aller récupérer l'argent de ton entreprise pour l'utiliser comme mise de fonds pour investir en immobilier. Oui, c'est du crédit. Mais qui dit crédit, dit qu'il va être remboursé. Donc, tu peux par exemple prendre 50 000 dollars comme mise de fonds pour acheter un bien immobilier. Et pendant un an, tu peux le rénover et le revendre plus cher. Imagine, ça t'a coûté 10 % d'intérêt pour prendre les 50 000 dollars. Sur un an, ça fait 5 000 dollars. Tu paies les intérêts. En attendant, tu achètes la propriété. Tu prends peut-être un autre 20 000 dollars de crédit pour faire des rénovations. Puis tu revends la propriété plus chère. Et peut-être tu fais, je donne un exemple, tu fais un profit de 100 000 dollars. Tu vois que tu as pris 50 000 plus 20 000, ça fait 70 000 à crédit. Donc, ça fait quoi ? 7 000 dollars d'intérêt sur le 70 000. Et tu revends la propriété et tu fais un profit de 100 000. Voilà, ça fait 23 000 de bénéfices nets avant un prix. C'est quand même intéressant, tu vois. Ça, c'est si jamais tu fais un flip. Moi, je ne suis pas un adepte des flip. Mais je te donne un exemple. Troisième exemple, le concret. Imaginons demain, tu te dis, j'ai mon entreprise. Qui existe peut-être depuis deux ans. Au travers du délai, tu as pu débloquer du financement pour démarrer ton entreprise. Ok. Peut-être pendant un an, deux ans, tu n'utilises pas ce financement parce que tu n'as pas d'idée ou tu n'as pas le temps parce que tu es pris au travers de ton emploi. Mais imagine demain, tu te dis, ok, il est temps que je me lance. Tu as quand même accès à un capital de 150 000 dollars. Qui peut te permettre, par exemple, imagine tu fais du e-commerce. Qui peut te permettre d'acheter les premiers stocks de ta boutique en ligne, par exemple, ou de ta boutique physique, ça peut être un magasin. Et d'avoir également de l'argent pour faire du marketing, pour pouvoir diffuser ton produit au plus grand nombre de personnes. C'est exactement ce que je fais au travers de ma chaîne YouTube. Tu sais, l'économie a changé, le monde a changé. Les personnes qui vont, par exemple, prendre des flyers, distribuer, prendre des cartes de visite. Moi, si tu me croises, il y a pas mal de personnes qui me croisent dans la rue qui me demandent ou qui me croisent à des événements et qui me demandent, Florian, est-ce que tu as une carte de visite ? Non, tu vas sur mon LinkedIn, tu me suis sur Facebook, tu me suis sur YouTube, etc. C'est ça maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, tu peux te dire, ok, j'ai une boutique, par exemple, imaginons tu vends des stylos. Tu prends un certain budget pour faire du marketing sur les réseaux sociaux pour présenter ça à un million de personnes. Parmi ces un million de personnes, tu vas en avoir 10 000 qui vont t'intéresser à venir acheter ton stylo. Et tu n'auras pas eu besoin d'aller à des événements, de dire que voilà, mon stylo, il fait ci, ça, machin, etc. Non, c'est que le budget que tu as pu retirer de ta compagnie t'a permis d'investir en marketing de manière à pouvoir proposer ton produit. Et ça peut être du service, ça peut être, par exemple, si tu es consultant, ça peut être si tu es... Peu importe, si tu vends tel ou tel produit. Et c'est exactement ce que je fais au travers de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je vends des formations. Si je veux que mes services de formateur, de consultant, de coaching... Voilà, on a plusieurs activités au sein de notre entreprise. Si je veux le présenter au plus grand nombre de personnes, tu ne vas jamais me voir aller distribuer des prospectus. Tu ne vas jamais me voir aller distribuer des cartes de visite. Qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir des publicités où je t'explique, voilà ce que je propose. Si tu es intéressé, tu t'inscris. Si tu n'es pas intéressé, tu skippes la publicité, tout simplement. En plus, ça va me faire économiser de l'argent. Tu vois, donc, tu as trois exemples de comment le fait d'avoir une entreprise peut t'aider à t'éviter un problème personnel, peut t'aider à mettre sur pied ton projet en immobilier et également ton projet d'entreprise. Et c'est exactement ce qu'on apprend à nos participants. Quels sont les autres avantages d'avoir également une entreprise ? D'un point de vue également, fiscal, c'est avantageux. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Quand tu es une entreprise, tu peux déduire les charges. Je te donne un exemple. La caméra qui tourne cette vidéo, je peux la déduire. La lampe qui se trouve à ma droite, je peux la déduire. La lampe qui se trouve à ma gauche, je peux la déduire en charge. La caméra qui me filme, je peux déduire. Même mes vêtements, même mes lunettes, tout. Moi, c'est pourquoi, c'est parce que je fais du contenu en ligne, je peux le déduire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que toutes les dépenses que tu fais en vue de lancer ton activité ou de préparer le démarrage et le lancement de ton activité, je te donne un exemple. On va dire que tu habites chez toi, tu habites dans un appartement et tu passes du temps après le boulot à travailler sur ton business. Tu le verras avec ton comptable parce que moi, je ne suis pas expert comptable. Même si j'ai fait des études dans ça, c'est que ton comptable pourra prendre une portion des charges de ton domicile pour le mettre comme dépense d'entreprise. OK, peut-être que tu ne génères pas encore de revenus, mais ça s'en vient. Ça fait qu'imagine si les charges de ta maison, ça te coûte, on va dire le loyer de 1 000 $ plus les charges, on va dire 1 500 $, ça fait 18 000 $ par an. Si te loger te coûte 18 000 $ par an, tu peux déduire une portion de ces 18 000 $ comme charge d'entreprise parce que peut-être que tu travailles de chez toi. Encore mieux si tu loues peut-être un espace de bureau ou tu loues un co-working, etc. Imagine, moi j'ai un bureau centre-ville qui me coûte 2-3 000 $ par mois. Le 2-3 000 $ par mois, c'est une dépense. Je ne te dis pas de faire ça dès maintenant, mais à mes débuts, j'ai loué un appartement et il y avait une chambre qui était dédiée à mon bureau. Ça fait qu'on a calculé le haut progrès par rapport à la superficie de mon logement et par rapport aux charges. Je pouvais déduire quelques milliers de dollars comme dépense. Donc, ça crée des dépenses. Donc, imagine demain, tu déduis par exemple 5 000 $ de dépense pour ton activité en devenir. Ça te fait moins 5 000 $ la première année. Moins 5 000 $ la deuxième année. Moins 5 000 $ la troisième année. Donc, en trois ans, tu as accumulé 15 000 $ de perte. Quand je dis de perte, c'est des dépenses. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore de revenus. Demain, tu signes un contrat. Donc, au bout de la quatrième année, enfin, alléluia, tu te lances. Ou, alléluia, tu as 15 000 $ de loyer. Plus 15 000 $, moins 15 000 $, ça fait ça. Donc, ça te permet d'avoir un bénéfice nul et de ne pas payer l'impôt au démarrage. Et tout ce que je dis, c'est aucunement illégal. C'est la réalité. Tu vois la différence lorsque tu as ton entreprise ? C'est qu'avant de payer de l'impôt, tu crées des dépenses. Alors que lorsque tu es à l'emploi, il n'y a pas nécessairement de dépenses que tu peux déduire. Donc, c'est que tu as ton salaire, on te prélève et tu garderas. Donc, c'est important pour toi d'avoir une entreprise en démarrage. Et ça te servira. Même demain, tu vas pouvoir transférer des biens immobiliers dans cette entreprise. Quel est l'autre avantage ? C'est notamment au niveau du véhicule. Et j'ai fait des vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Dans la mesure du possible, c'est d'obtenir un véhicule à crédit. Même si tu as l'argent pour acheter ton véhicule, moi, je te conseille de le faire à crédit. Et si tu as la possibilité de le faire au nom de ta compagnie. Je pense notamment à un de mes participants qui dernièrement, il se reconnaîtra, Joachim. Mais il se reconnaîtra, je te salue d'ailleurs, au travers de cette vidéo. Voilà, on les a accompagnés avec sa conjointe. Il a acheté déjà deux biens immobiliers. Je les félicite par rapport à ça. Et dernièrement, c'était pas plus tard que... Je crois que c'était avant, tiens, au moins, je tourne cette vidéo. Il m'a dit, voilà, Florian, voilà, maintenant, je souhaite m'acheter un véhicule. Comment est-ce que je vais faire ? Je dis, écoute, va voir tel ou tel concessionnaire. Je lui présente ta compagnie. Tu donnes tels arguments et tu vas obtenir ton financement de véhicule. Et il a obtenu le financement pour son véhicule. Mais l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que le véhicule, il est pas en son nom. Il est au nom de sa compagnie. Déjà, ça le protège, premièrement. Et deuxièmement, la dette qu'il a contractée pour acheter son véhicule n'apparaît pas à son bureau de crédit personnel. Même si c'est le cas, par la suite, il peut le transférer. Et moi, c'est un conseil que je lui donne. Si tu as l'argent pour acheter un véhicule cash, je te conseille plutôt d'aller prendre du crédit et d'acheter ton véhicule. Comme ça, l'argent que tu as de côté, tu peux aller peut-être l'investir en immobilier. Et c'est l'immobilier qui va te permettre de générer du profit pour payer même ton véhicule one shot si tu le souhaites par la suite. Pourquoi ? Parce que le véhicule perd en valeur. Ça perd en valeur, dépendamment des véhicules. C'est vrai que tu as des véhicules comme certains Porsche, certains Ferrari, tout ça. C'est des véhicules rares qui prennent en valeur. Mais bon, je ne m'y connais pas assez pour te donner des conseils par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a des véhicules qui prennent en valeur avec le temps. Mais la plupart, je dirais 90% des véhicules perdent en valeur dès que tu touches le véhicule pour la première fois. C'est terminé. Donc, c'est la raison pour laquelle je te conseille fortement d'avoir une entreprise. Et même par la suite, là, je vais un peu plus loin dans ma lancée, c'est que tu peux commencer également à intégrer certains membres de ta famille. Et ça, indirectement, ça te permet de payer également moins d'impôts. Imagine demain, tu as un excédent de trésorerie dans ta compagnie. Là, c'est un message spécialement aux entrepreneurs qui génèrent déjà de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est-à-dire qui font déjà du 200, 250, 300 000 et plus l'année. Donc, dans la mesure où tu as un excédent de liquidité, que de te verser un gros salaire, tu peux commencer à peut-être employer certains membres de ta famille. Ça peut être un conjoint, une conjointe et des enfants, dépendamment de leur âge. Et ça te permet, indirectement, de leur verser des revenus pour peut-être faire des dépenses, pour vous, à titre personnel. Je donne un exemple. Si l'école privée de ton enfant, c'est 20 000 $ l'année, que tu te payes le 20 000 $ pour payer l'école, tu peux payer, dépendamment de l'âge de l'enfant et des conditions, bien évidemment, tu peux payer ton enfant 20 000 $ dont ça crée une charge à ton entreprise et tu utilises ce 20 000 $ pour payer l'école. Et également, ça crée également un historique pour ton enfant parce qu'à travers son compte bancaire, il peut aller chercher une carte de crédit. Bien évidemment, tu vas être garant, co-signataire, tout ce que tu veux, mais tu bâtis ton historique dès le début. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller développer entre 30 000 $ et 150 000 $ de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 000 $ et 150 000 $ de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier entre 2 et 3 biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc, si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1 000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP, il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras des nouvelles et on se retrouve de l'autre côté. Ciao. Également l'entreprise, c'est également un moyen par la suite de laisser quelque chose à tes enfants et c'est tout ce que je te souhaite. Ça peut être au travers de l'immobilier ou au travers d'une entreprise prospère et ça les protège parce que si demain tu n'es plus là, dans la mesure où tu as mis en place tout ce qu'il faut, tu as une équipe en place, tu as des structures en place, tu as des systèmes en place, tu as des biens et des actifs en place, ça fait que demain, tu connais un bon nombre de familles. LVMH, c'est ce qu'il est en train de faire, Bernard Arnault, Rockefeller, là je ne suis pas même des grosses compagnies mais des compagnies que tu connais très bien dans la vie de tous les jours, c'est ce que les chefs d'entreprise vont aussi. C'est-à-dire, c'est qu'ils mettent en place des systèmes de manière à ce que si demain ils s'en vont, la compagnie continue de tourner. Ok, ils ne sont plus là mais la compagnie continue de tourner et ça continue de verser des salaires à leurs proches. Donc le fait d'avoir une compagnie, ça peut te permettre ultimement d'atteindre cet objectif. Mais il y a un début à tout et des fois tu vas te dire oui, cette personne a telle entreprise, il génère tant d'argent, etc. Ça a commencé dans un garage pour cette personne. Google, ça a été le cas. Amazon, ça a été le cas. Même moi, longtemps j'ai travaillé dans mon sous-sol. Tu vois, aujourd'hui, maintenant j'ai plusieurs bureaux que ce soit ici ou au Canada, etc. Mais ça peut commencer dans un sous-sol. Moi, ça a commencé dans un sous-sol avec mon iPhone 1+. C'est tout ce que j'avais. Mon sous-sol avec un iPhone 1. Tu vois, donc, il ne faut pas te dire que oui, telle entreprise génère des millions et non, ça ne me concerne pas. Non, ça n'est plus à tout parce que tu ne sais pas de quoi demain faire. Ça se trouve, tu vas voir une entreprise, maintenant, tu prépares la structure. Peut-être que tu n'as pas l'idée. C'est la raison pour laquelle moi, je te conseille de créer une entreprise de service parce que des services, tu peux en vendre quel type de service, ce que tu as dans la tête, tout simplement. C'est-à-dire, tu as eu à faire des erreurs, tu as de l'expérience et tu peux te faire payer de par ton expérience. Même si demain, tu te dis, ok, je veux peut-être lancer une usine ou je ne sais pas, une industrie dans quoi que ce soit et que tu ne sais pas encore dans quoi, tu peux créer une entreprise dès maintenant de service et par la suite, tu pourras changer le type de compagnie et si tu veux faire de l'industrie, tu le feras ou tu créeras une autre compagnie et le fait que la banque voit que tu avais une autre compagnie en avant qui a tel nombre d'années, ce sera tout à ton avantage. Donc voilà pourquoi est-ce que tu dois avoir une entreprise et c'est exactement ce qu'on fait pour nos parties. On leur dit, créez des entreprises dès maintenant parce que ça va vous avantager, vous protéger et vous permettre de prospérer dans la mesure où vous passez à l'action. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous car on organise à tous les mois le plus grand événement au Canada francophone en termes d'immobilier. Et pour ceux qui travaillent avec moi, une des particularités qu'on a dans nos programmes c'est le fait d'aller chercher. Parce que moi j'estime que tu n'as pas besoin d'être le meilleur investisseur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur entrepreneur pour pouvoir réussir. Dans la mesure où tu as les connaissances, le réseau et surtout quand tu sais comment et où trouver l'argent, les opportunités viendront à toi. Bien évidemment, il faut faire attention parce que c'est des sommes importantes et je ne te dirai jamais d'aller prendre de l'argent et de le dépenser comme ça parce que c'est du crédit. Donc le crédit, qui dit crédit, dit qu'il y a un montant à payer en termes d'intérêt. Et j'aime dire qu'aucun entrepreneur, aucun investisseur ne s'est bâti en fonds propres. À un moment, il a fallu aller chercher du crédit et payer pour quand j'ai payé pour ces détours d'intérêt qui sont des justices d'ailleurs. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais bon bref, tu te connectes à notre événement juste en dessous, tu cliques le lien sous. Tu vas voir dans le lien juste en dessous, tu te connectes à notre événement. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.